Bonjour, je suis Bérengère de Mobility Urban, bienvenue chez nous. Comme vous le voyez, il règne un petit air de fête ici aujourd'hui et je vous propose de découvrir pourquoi offrir une trottinette électrique à Noël pourrait bien être la meilleure idée que vous n'ayez jamais eue pour lui faire plaisir, ou peut-être vous faire plaisir. Fini le stress de ne pas arriver à l'heure à sa réunion ou de rater la sortie de l'école. Fini le stress des embouteillages dès qu'il y a trois gouttes d'eau. Fini le stress de la place de parking introuvable. Fini l'angoisse de l'incident voyageur ou de la grève surprise. Fini le casse-tête du rendez-vous au contrôle technique, les vidanges, les factures exorbitantes de carburant. Imaginez plutôt un monde où votre proche rentre chez lui serein et même souriant après son trajet de retour. Imaginez un monde où on est libre de se déplacer sans presque aucune contrainte, où son trajet quotidien prend toujours le même temps quelle que soit l'heure à laquelle vous partez, où on peut aller partout en toute tranquillité avec la plus grande des facilités. C'est aussi un cadeau qui va lui faire faire des économies. À l'achat cela peut sembler un investissement mais qui fait rapidement réaliser de belles économies. Avoir une trottinette électrique peut vous permettre d'éviter les frais de passe de transport en commun, les frais d'essence, les frais de parking, les frais de PV de stationnement, les frais d'entretien d'une voiture ou d'un deux roues motorisés, les contrôles techniques encore et même les frais d'assurance. Alors attention les EDPM ont besoin d'une assurance responsabilité civile dédiée mais leur coût n'a rien à voir avec celui d'un deux roues motorisés ou même d'une voiture. Après la marche à pied et le vélo, c'est le mode de transport le moins cher et le plus économe en énergie. Changer de mobilité pour adopter une trottinette, c'est aussi un geste pour votre avenir. Plus on la conserve longtemps, plus son impact écologique sera réduit. Et ça tombe bien car en réalité les trottinettes électriques ont une durée de vie qui varie entre 2 et 5 ans. Plus vous en prenez soin et plus ses conditions d'utilisation sont bonnes, plus elle vous durera longtemps. Quant au recyclage des batteries lithium et des autres composants électriques, il ne fait que s'améliorer et se stricterer. Offrir une trottinette électrique est donc le meilleur cadeau que vous pouvez faire. Mais à qui est-il destiné ? Votre conjoint si vous voulez le voir rentrer plus tôt et moins stressé ? Votre fils ou votre fille si elle a plus de 12 ans et qu'un endroit sécurisé et à l'abri des intempéries à son école ? Un père ou une mère pour lui faciliter la vie au quotidien ? Un grand-père ou une grand-mère parce qu'il n'y a pas d'âge pour utiliser une trottinette électrique, ça lui permet d'être plus libre et plus mobile. Ou même à un ami, pourquoi pas à l'occasion d'un cadeau groupé par exemple. Il y aura certainement beaucoup de trottinettes électriques sous les sapins cette année. Et pourquoi cette année plutôt qu'une autre ? C'est parce que jusqu'à l'IAPEU les trottinettes électriques et les autres EDPM n'étaient pas officiellement reconnus par le code de la route et naviguées au sens propre comme au sens figuré dans un vide juridique. Après des années de reconnaissance par la population, elles sont enfin reconnues comme de vrais moyens de circuler par les autorités. Elles ont fait leur entrée dans le fameux code de la route. Vous pouvez ainsi circuler en ville en toute légalité sur les pistes cyclables et à défaut sur la chaussée. Vous pouvez aussi emprunter toutes les voies autorisées en vélo comme les contresens vélo dans la zone 30. Votre proche possède déjà une trottinette électrique ? Sachez qu'il existe de nombreux accessoires qui peuvent venir faciliter sa vie, améliorer le confort ou la longévité de cette trottinette. Pour cela, rendez-vous dans nos boutiques ou encore sur notre site mobilityurban.fr. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501